Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce cours le protocole CSMACD, qui est un protocole d'accès qui est utilisé dans les réseaux locaux. Le protocole CSMACD est défini par la norme I3E802.3, qui permet de définir l'accès à un médium qui est partagé dans les réseaux locaux. Le principe de base du protocole CSMACD, donc CS ça permet Carrier Sense, c'est écouter en fait le canal. MA, c'est Multiple Access, c'est un accès multiple. Et CD, c'est Collision Detection, qui permet de détecter les collisions et bien sûr pallier à ces collisions-là. Avant une station, vous avez un canal qui est bien sûr partagé. On est toujours dans le contexte où on a un canal qui est partagé. Donc l'objectif du CSMACD, c'est une méthode d'accès pour utiliser un canal qui est partagé. À quel moment chaque machine peut accéder à ce canal-là pour pouvoir transmettre ? Alors la première partie, avant de transmettre une machine, doit écouter le canal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de transmettre ou pas ? Si le canal est libre, donc on peut envoyer notre paquet. Et lorsqu'on émet un paquet, il faut détecter s'il y a eu des collisions. Une collision se produit lorsque deux paquets ou deux signaux entrent en interférence. Donc il y a un bruit, on ne peut ni exploiter le signal qui est émis, ni le signal qui est reçu. Multiple Access ou accès multiple, ça veut dire que plusieurs machines peuvent accéder à un canal qui est partagé tout simplement. Les différents scénarios qui peuvent se produire entre deux machines, une machine émettrice, une machine réceptrice, c'est que vous avez la première machine qui a un paquet à transmettre. Donc elle commence à transmettre à t égale à 0. Donc le premier bit arrive à t égale à tx. Et le dernier bit, on le transmet à t alpha et qui va arriver à t beta. Donc ici, le délai, ce délai là, c'est le délai de propagation. Donc ça prend un certain temps pour que le premier bit arrive à destination. Et ça, ça dépend en fait du canal, du type de canal et de la longueur de ce canal là. Ici, c'est le temps de transmission. Combien de temps la machine prend pour envoyer le premier bit jusqu'au dernier bit ? C'est un temps qui n'est pas négligeable. Donc c'est le temps de transmission. Ici, vous avez le temps de réception, donc lorsqu'on a reçu toute la trame. Donc le fonctionnement du protocole dit qu'il faut bien sûr écouter le canal avant de transmettre. Donc on impose à chaque machine, avant de pouvoir transmettre le premier bit à t0, il faut, on lui impose un temps d'attente. Il faut attendre. Avant de commencer à transmettre, c'est le temps d'écoute tout simplement. Après, vous avez un temps d'émission. On commence la transmission. Et en même temps, on doit écouter le canal. Ici, on écoute le canal, cette écoute là, c'est pour voir est-ce que le canal est libre ou pas. Ici, on écoute le canal lors de la transmission pour voir est-ce qu'il y a eu une collision ou pas. Alors, il y a différentes possibilités pour la collision. Donc ici, on va transmettre le premier bit. Donc avant d'arriver à la station, ici vous avez la station émettrice et la station réceptrice. Avant d'arriver à la station réceptrice, la baie commence à transmettre. Donc lorsqu'elle transmet, ici vous avez forcément une collision qui arrive et qui se propage et qui doit être détectée normalement par la station A et la station B. Une transmission sans collision, c'est lorsque vous avez un temps d'écoute, rien ne se passe, vous transmettez et vous recevez la réponse dans la fenêtre qui est destinée à cette transmission. Alors maintenant, le problème qui peut se poser, c'est lorsque vous avez une machine A qui va transmettre à une machine B, elle commence à transmettre son premier paquet. Le paquet, avant d'arriver à destination B, détecte que le canal est libre. Elle commence à transmettre son paquet et on a une collision. Alors, pour que A puisse détecter la collision, cette collision va se propager tout au long du canal, en retour vers A. Pour que A puisse détecter qu'il y a une collision, il faut qu'elle soit toujours en écoute du canal. Alors, pour qu'elle soit en écoute du canal, il faut qu'elle soit toujours en mode transmission. Parce que si A transmet son paquet, la collision arrive ici et le temps, ce temps de transmission est court, elle a déjà transmis le dernier bit, la collision, elle va arriver à cet instant-là. Voilà. Ici, A ne peut pas détecter que c'est une collision parce qu'elle va croire que c'est une émission normale de B, ou à la rigueur du bruit. Mais elle ne va pas savoir que c'est une collision qui est due à sa première transmission. Donc, pour que A puisse détecter la collision, il faut que lorsque la collision se produit, la propagation de cette collision-là, quand elle va arriver vers A, il faut que A soit toujours en mode transmission. Il faut qu'il n'ait pas encore terminé la transmission de tout le pack. Alors, pour cela, en fait, la transmission de A vers B, comme on a dit, il y a un temps de propagation qui dépend de la longueur du canal et de la vitesse de propagation. Alors, le protocole pour pouvoir détecter la collision impose un nombre de bits minimum à transmettre. Donc, ce nombre de bits minimum à transmettre dépend, en fait, du temps de propagation. C'est pour cela, par exemple, dans Ethernet, une trame minimale a 64 octets. On ne peut pas envoyer sur Ethernet moins de 64 octets, parce que ce 64 octets, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de détecter la collision. Alors, pour le protocole CSMACD, on a besoin de deux informations principales qu'il faut paramétrer. C'est le temps d'attente entre deux transmissions. Donc, quand on transmet une première trame, le protocole vous impose d'attendre un certain temps T avant de pouvoir transmettre une deuxième trame. Alors, pourquoi ce temps d'attente-là ? C'est pour pouvoir, en fait, écouter le canal, est-ce qu'il est libre ? Lorsqu'on attend ce temps-là, on est sûr qu'aucun bit n'a voyagé de la station B vers la station A. C'est pour pouvoir être plus ou moins sûr que le canal est libre. Deuxième paramètre qui joue dans le CSMACD, c'est tout simplement le nombre de bits minimum à transmettre. Alors, pourquoi on a besoin de définir ce nombre minimal de bits à transmettre ? Parce que pour détecter une collision entre A et B, vous avez la collision qui se produit à ce niveau-là. La collision se propage. Alors, pour que A puisse détecter cette collision-là, il faut qu'elle soit toujours en train de transmettre. Donc, toujours ce temps de transmission-là. Le dernier bit doit venir après la collision. Alors, pour pouvoir être toujours en transmission lorsque l'on détecte la collision, la collision, ça arrive avec le premier bit. Ça ne peut pas arriver avec le troisième ou le quatrième bit puisque, à ce moment-là, B ne peut pas transmettre parce qu'elle va détecter que le canal n'est pas libre. Alors, le seul cas où on peut avoir une collision, c'est lorsque l'on a la collision avec le premier bit. Alors, on a un certain nombre minimal de bits à transmettre qui vont assurer à la station A d'être toujours en mode transmission lorsque la collision arrive. Alors, on va essayer de voir comment on calcule ces deux paramètres-là qui sont des caractéristiques du protocole CSMA-CD. Par exemple, je donnerai un exemple dans Ethernet. Par exemple, vous avez le nombre minimal de la trame à transmettre dans Ethernet et 64 octets. Donc, on ne peut pas envoyer moins de 64 octets sur un réseau Ethernet. C'est justement pour pouvoir détecter la collision. Alors, le temps d'attente, on commence par le temps d'attente entre deux trains. Alors, le temps d'attente servira pour détecter est-ce que c'est un canal qui est libre. Alors, pour le mesurer, en fait, c'est le temps que prend le premier bit, en général un bit, pour voyager tout au long du canal. Et on va prendre la distance maximale. Donc, si on a plusieurs machines, on va prendre la machine la plus éloignée, bien sûr, pour avoir le pire cas. Donc, c'est le temps de voyage d'un bit à travers tout le canal. Combien ça prend du temps ? Au-delà de ce délai-là, on va considérer que le canal est libre parce qu'on va supposer que le bit est arrivé à destination. Et à ce moment-là, toutes les stations sont au courant qu'il y a une transmission en cours. Donc, le protocole leur impose de ne pas transmettre et d'attendre à la fin de la transmission. Alors, ce temps-là de voyage du bit dépend du canal, de la nature du canal et dépend de la longueur du canal. Alors, si on prend comme exemple Ethernet sans base T, ça veut dire que vous avez un débit de 100 Mbps. Et dans cet Ethernet-là, en général, la distance maximale qui est stipulée par le protocole, c'est 200 mètres. Donc, la longueur maximale du câble est de 200 mètres. Et la propagation en général des signaux dans la plupart des médiums, c'est 3 x 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On peut tout simplement, à partir de ces informations-là, calculer combien ça prend un bit pour voyager au long des 200 mètres. C'est tout simplement, vous avez 200 divisé par 3 x 10 à la puissance 8 qui est égal 0,66 x 10 à la puissance moins 6 secondes. Alors, 1 bit prend 0,66 x 10 à la puissance moins 6 secondes pour parcourir les 200 mètres. Maintenant, avec un débit de 100 Mbps, 1 bit est émis toutes les 0,01 microsecondes. Alors, avec cette information-là et cette information-là, ça veut dire qu'une station, avant de transmettre, elle doit attendre 66 fois le temps que prend 1 bit pour voyager tout au long du canal, tout simplement. Donc, 1 fois on respecte ce temps-là, on est sûr que le premier bit est arrivé à destination. Alors, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le deuxième paramètre, c'est tout simplement le nombre minimal de bits à transmettre pour qu'entre deux stations A et B, on puisse détecter la collision. Il faut que le bit fasse un aller-retour pour qu'on puisse détecter. C'est le temps de faire un aller-retour tout au long du câble. On prend toujours la distance maximale et il faut que le temps que prend 1 bit pour voyager, faire le aller-retour, qu'on est toujours en train de transmettre un pack. Donc, tout simplement, on utilise les mêmes calculs que tout à l'heure pour mesurer le temps de voyage d'un bit. Maintenant, pour faire le aller-retour, ce n'est plus 200 mètres, vous avez 400 mètres. Donc, vous avez deux fois la longueur du câble et vous avez le temps de transmission. C'est tout simplement le débit. Vous avez un bit ETMI, comme tout à l'heure, avec le 100 Mbps, vous avez un bit ETMI toutes les 0,01 microsecondes. Avec ces informations-là, on peut convertir tout simplement pour obtenir le nombre de bits minimales à transmettre. Si on revient à Ethernet, on a dit que la trame minimale contient 64 octets. C'est en fait le temps d'aller-retour de 512 bits. C'est le temps que ça prend pour envoyer 512 bits qui puissent faire un aller-retour pour que la station A soit toujours en train de transmettre lorsque un bit fasse déjà un aller-retour. Un aller-retour, ça se fait, comme on l'a calculé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que un bit parcourt la distance de 200 mètres en 0,66 microsecondes. Donc, il parcourra 400 mètres deux fois cette valeur. Donc, ça donnera 1,32 microsecondes pour faire l'aller-retour. Donc, un bit prendra 1,32 microsecondes. Il faut que je sois encore en train de transmettre pendant ces 1, 3,32 microsecondes. Donc, après calcul simple, on peut déduire qu'avec la vitesse, et ça dépend de la vitesse de Ethernet, donc dans 100 mégabits par seconde, on a besoin de transmettre 512 bits minimum pour qu'on puisse détecter une collision. de la vitesse de l'automne, on a besoin de faire l'automne,